Le 26 octobre, Jésus dit « Une des choses que devraient examiner ceux qui jugent de ton cas avec trop peu de foi et trop de cette humanité, que le rationalisme rend hostile et incrédule à l'égard des admirables et libres œuvres de Dieu, est la différence de ton de mes communications. Cela devrait être une chose probante, mais étant donné que rien n'aveugle davantage que l'incrédulité, que rien n'altère la réalité divine plus que l'esprit du monde, ce sera un écueil où viendront buter ceux qui ne savent pas mettre les voiles pour la haute mer de la foi en Dieu et qui préfèrent rester près de la terre ferme, dans les bas-fonds de leurs sciences rationnelles et de leur aridité spirituelle. Ils diront que, alors qu'un des tons que j'utilise est solennel et hiératique, teinté de nuances antiques, l'autre est plus familier, plus humain et plus moderne. Ce qui, à leurs yeux, semble t'inculper est en fait la preuve indéniable de ta sincérité. Je parle à tous en roi et maître, mais à toi, ma petite disciple bien-aimée, je parle d'abord en époux et frères plutôt qu'en roi et maître. Même la majesté disparaît avec toi parce que je ne parle pas pour toi du haut d'un trône, mais je descends pour te prendre dans mes bras et t'instruire, puisque je suis un maître en te parlant d'amour. Ce ne sont pas deux personnes qui parlent et, surtout, ce n'est pas toi qui empruntes les deux voies. Celui qui parle est une seule personne. Cette personne, c'est moi, Dieu, roi et maître des humains. Moi qui t'ai choisi pour être mon amour. Moi, ton époux.